bonsoir bonsoir les pépites j'espère que vous allez bien bienvenue ici pour le 23e live je pense du défi 365 jours de pépites j'espère que vous êtes en forme n'hésitez pas à mettre un petit hashtag live si vous êtes là en direct ou un petit hashtag replay si vous me regardez plus tard alors ce soir j'ai encore des choses très importantes à vous à vous dire j'avais envie de partager avec vous ce soir ma vision de votre bien-être de votre style de votre confiance en vous parce que vous savez si vous me suivez et si vous me découvrez comme ça je vous l'explique aussi que pour moi l'un ne va pas sans l'autre et quand je parle de coaching en rayonnement de votre rayonnement en fait j'entends vraiment une démarche de transformation qui va être totalement global et c'est vraiment important pour moi de vous expliquer pourquoi c'est c'est important donc quand on fait une démarche de coaching en rayonnement et qu'on veut rayonner dans sa vie ça veut dire pour moi qu'on veut vraiment aussi bien se sentir bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et dans ce cadre là pour moi finalement son style son style personnel son style vestimentaire c'est un outil qui va nous permettre de nous sentir bien dans notre peau mais c'est pas ça le plus important en fait le plus important vraiment c'est la façon dont vous allez pouvoir gérer vos émotions c'est la façon vous allez vous allez vous voir à l'intérieur de vous et ce qui se passe c'est que quand on n'a pas confiance en soi quand on se sent complexé un peu ou beaucoup complexé c'est toujours notre mental en fait qui dicte notre vie j'en ai parlé dans un poste aujourd'hui et du coup ben on se tagne on est résigné on reste dans notre petite zone de confort parce que notre mental en fait il a comme fonction première de nous protéger et donc de certainement pas nous faire sortir de notre zone de confort et donc ce qui se passe c'est que comme notre mental nous protège il nous laisse dans notre petite zone confortable et ça veut dire quoi ça veut dire que comme on n'a pas confiance en nous on va avoir tendance à remettre la responsabilité de notre bonheur et de notre bien-être dans une main extérieure on va penser que l'autre c'est mieux que nous par exemple une relookuse une conseillère en images on va penser à la solution de facilité évidemment c'est bien plus facile d'aller faire du shopping et de dépenser son argent tous les samedis et de mettre et de jeter par la fenêtre des milliers d'euros chaque année dans des vêtements c'est bien plus facile de faire ça parce que ça demande pas beaucoup d'investissement finalement ça me demande pas beaucoup de courage ni beaucoup d'audace c'est vraiment la solution de facilité c'est je vais dépenser mon argent tous les week-ends en fringues pour me remplir je crois que ça va me faire du bien et bien sûr c'est un plaisir qui n'est qu'éphémère puisqu'on remplit sa garde-robe de façon totalement avec des vêtements qui sont qui sont inutiles qui restent au fond de notre garde-robe et qui nous encombre ça j'en ai déjà parlé aussi et donc finalement c'est le plaisir de la récompense immédiate et c'est la solution de facilité et c'est vrai qu'il faut avoir vraiment du courage de l'audace pour se lancer dans une transformation qui est vraiment profonde qui est vraiment une transformation intérieure et d'ailleurs j'ai envie de dire parce que moi j'étais comme ça aussi avant et la plupart de mes clientes sont comme ça aussi quand elles arrivent dans Femme Pépite c'est que je ne savais même pas que j'avais la capacité moi-même en fait de me transformer que j'avais cette puissance en moi que je pouvais moi-même avoir la maîtrise de mon bien-être et de mon image j'en savais rien en fait avant et on le sait pas parce qu'on n'a pas appris à faire ça et du coup c'est pour ça qu'on va vers les solutions de facilité alors que le rayonnement en fait c'est justement aller reprendre sa puissance intérieure pour pouvoir avoir une maîtrise sur sa beauté intérieure et sur sa beauté extérieure et donc quand les gens arrivent dans mon monde ou pourquoi les gens ou pourquoi les fans viennent me voir ou veulent travailler avec moi c'est parce qu'elles savent que ma démarche elle est globale elle est transformationnelle elle va dans les deux sens c'est à dire qu'on commence par la transformation intérieure et ensuite on peut la faire rayonner à l'extérieur donc c'est vraiment à la fois la beauté intérieure et la beauté extérieure à la fois travailler sur son état intérieur et sur son état extérieur à la fois se sentir bien dans sa peau avoir confiance et créer son style personnel et se sentir féminine voyez c'est vraiment un cercle vertueux en fait c'est vraiment sortir d'un cercle vicieux de mal-être pour rentrer dans ce cercle vertueux et pour moi il y a l'un ne va pas sans l'autre c'est une obligation de passer par les deux parce que comme je l'ai déjà dit vous pourrez acheter tous les vêtements du monde si vous vous ne reconnectez pas vous si vous ne travaillez pas d'abord sur vos émotions ça ne fonctionne pas et bien sûr que c'est difficile d'aller rechercher ces émotions négatives au fond de soi et ça prend du temps de les désinguer finalement ces émotions parce que c'est ça dont il s'agit c'est de c'est d'avoir une meilleure image de soi c'est d'être beaucoup plus douce avec soi-même beaucoup plus indulgente et ça demande vraiment du courage quoi et à un moment donné dans ma vie j'ai eu un déclic pour avoir ce courage pour commencer à investir en moi puisque comme je l'expliquais dans le live d'hier en cinq ans je pense avoir investi plus de 30 000 euros dans mon bien-être dans mon projet dans 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 oui dans dans ma vie en fait pour arrêter de passer à côté de ma vie et les clientes qui arrivent dans mon univers elles osent enfin faire cette démarche d'investissement en elle parce qu'elles savent que c'est la seule solution pour enfin se sentir bien dans leur peau et au lieu de dépenser des milliers d'euros dans des fringues chaque année elle préfère investir en elle et elle préfère définitivement se transformer parce que là je parle évidemment d'une transformation qui est définitive c'est pour toute sa vie quoi ça ne ce sera il n'y aura plus jamais de retour en arrière et donc c'est ça que je voulais vous dire ce soir c'est que le rayonnement c'est vraiment pas quelque chose de superficiel le rayonnement c'est la base de tout en fait c'est vraiment ce qui vous permet de vous épanouir dans tous vos domaines de vie dans votre domaine personnel dans votre domaine professionnel dans vos relations dans votre couple dans votre famille par rapport à votre santé aussi parce qu'on sait combien aujourd'hui cristalliser en soi des émotions tellement négatives ça nous rend malade ça peut nous conduire à l'épuisement au burn out à des maladies inflammatoires à des cancers enfin toutes ces maladies qui sont aussi des maladies émotionnelles parce que on a tellement cristallisé en soi d'émotions négatives on s'est tellement dévalorisé qu'à un moment donné ça explose le corps il parle le corps il n'en peut plus et ça explose et donc quand je parle d'émotions je sais je sais vraiment combien c'est compliqué de se dire qu'on va aller investir en soi pour pour se découvrir pour se connaître pour travailler sur ses émotions parce que c'est ça en fait c'est vraiment partir à la découverte de soi pour récupérer sa confiance pour pouvoir enfin se voir positivement arrêter de se dévaloriser et ensuite seulement pouvoir le faire rayonner à l'extérieur et ce matin et j'avais vraiment envie de vous en parler j'ai pris mes petites notes mes petites notes pardon avec moi ce matin en fait j'ai une cliente qui a terminé son accompagnement elle est restée avec moi dans l'univers femme pépite pendant cinq mois et ce matin c'était la fin de son accompagnement et c'est toujours des moments tellement émouvants que de terminer à une aventure avec une femme extraordinaire qui a pu tellement se transformer et cette femme elle est arrivée à moi il y a cinq mois parce qu'elle s'est rendue compte justement qu'elle pouvait en fait reprendre le pouvoir sur son bien-être et sur son rayonnement sur son style sur sa confiance en elle qu'elle n'avait pas besoin de laisser cette responsabilité là dans une main extérieure que si elle était guidée en coaching elle pouvait y arriver et elle est arrivée en se sentant mal à l'aise par rapport au regard des autres mal à l'aise dans ses vêtements mal à l'aise avec son style mal à l'aise avec son image complexée et aujourd'hui ce qu'elle m'a dit en coaching c'est que pour elle c'est facile de s'habiller c'est un vrai plaisir elle se sent aujourd'hui super bien super à l'aise à aucun moment elle se sent mal par rapport au regard des autres désormais elle ressent cette aisance en fait pendant toutes ces journées pour elle c'est devenu facile elle se sent bien dans sa peau bien dans ses relations avec les autres elle arrive à s'affirmer elle sait exactement quoi faire pour se mettre en valeur et aujourd'hui bien sûr que sa garde-robe idéale elle n'est pas encore totalement complète mais par contre elle sait elle me disait elle sait ce qui lui manque et ça ne lui paraît plus être une montagne ça ne l'angoisse plus elle sait ce qu'elle veut elle sait comment elle va aller le chercher elle sait quand elle sait que ça va bien lui aller parce qu'elle sait comment se mettre en valeur donc c'est vraiment elle me disait une affirmation de soi même qui est très agréable qui provoque une sorte de légèreté ça vraiment ça libère quoi et elle me disait voilà mes objectifs y sont atteints quoi je me force plus tout a changé c'est comme si elle m'a dit j'étais dénouée quoi c'est comme si c'était une oui c'est ça c'est dénoué un nœud et je trouve ça tellement formidable qu'une personne puisse se dire comme ça en quelques mois que toute sa vie a changé et que plus jamais elle ne subira le regard des autres plus jamais ne subira ses complexes plus jamais ne se laissera aller à à subir une garde-robe et des vêtements qui la plombent tous les jours en fait et c'est ça qui est merveilleux et cette cliente elle a eu le courage de s'engager en fait dans son bien-être dans sa transformation et elle a compris que ça commençait d'abord à l'intérieur d'elle et qu'après seulement elle pourrait le faire rayonner à l'extérieur en fait le style c'est juste un outil j'ai envie de dire moi si je prends mon cas j'ai toujours eu une sorte d'oeil de lynx un sens du goût un sens esthétique et aujourd'hui c'est un espèce de petit de petit pouvoir enfin de grand pouvoir finalement que je transmets avec plaisir à mes clientes mais malgré tout j'ai vécu la majorité de ma vie mal dans ma peau mal à l'aise avec les autres dépendant du regard des autres parce que j'avais j'étais pas passé par ce chemin de transformation d'abord intérieur en fait c'est pour ça que je vous dis que le style c'est un peu comme la cerise sur le gâteau c'est à dire que oui évidemment c'est hyper important de trouver son style de savoir bien s'habiller de savoir se mettre en valeur de comprendre ses atouts d'arrêter de focaliser sur ses complexes mais avant tout ça il y a vraiment cette démarche de reconnexion à soi quand je parle d'aller rechercher sa pépite à l'intérieur de soi c'est aller se reconnecter à son coeur à son âme à qui on est profondément au fond de nous c'est apprendre à se connaître à avoir confiance en nous et c'est ça en fait quand je fais dans l'accompagnement c'est c'est me revaloriser c'est me libérer de mes pensées négatives j'ai mes petites notes ici aussi c'est transformer l'image que j'ai de moi c'est découvrir mes talents c'est m'affirmer dans ma vie c'est me voir autrement c'est vraiment de la reconnexion et seulement après en fait on peut en venir au style avec le fait de libérer sa créativité naturelle de découvrir ses vêtements de coeur d'apprendre à être créative de créer des tenues pépites qui vont nous faire nous sentir super à l'aise tous les jours se mettre en valeur faire une grosse détox de garde-robe tous les jours s'habiller dans le plaisir et la joie ça c'est l'effet waouh et ça c'est le cercle vertueux mais seulement parce que d'abord on est passé par ce travail émotionnel pour aller se reconnecter à soi en fait et c'est ça qui est qui est magnifique et je suis tellement fière de toutes ces femmes j'en ai fait un post tout à l'heure et de les entendre parler dans leurs témoignages de toutes ces femmes qui ont osé prendre leur vie en main en fait et qui ont arrêté de se raconter des histoires parce que quand on se bouge pas et qu'on continue à faire son petit shopping tous les week-ends à dépenser tout cet argent pour rien c'est parce qu'on se raconte des histoires c'est comme je le disais tout à l'heure c'est la solution de facilité mais à un moment donné ça tient plus se raconter toutes ces petites histoires et et continuer comme ça ça tient plus et c'est pour ça que les femmes qui arrivent dans mon univers pourquoi elles veulent travailler avec moi parce qu'elles savent qu'il y aura cette démarche globale que ce sera vraiment du rayonnement et qu'il y aura cette démarche globale qui part de soi pour ensuite rayonner à l'extérieur et bien sûr que les femmes qui recherchent uniquement un relooking ponctuel du conseil en images ponctuel qui recherchent la colorimétrie et c'est pas du tout un jugement de valeur c'est juste que c'est pas ce que je fais bien sûr qu'elles vont pas travailler avec moi et moi ça m'intéresse pas de travailler avec ces femmes là moi ce qui m'intéresse c'est de rentrer vraiment dans waouh dans cet acte de foi d'engagement et d'audace et de courage pour se transformer parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'ai envie de transmettre parce que c'est ma contribution au monde c'est pour ça que je fais ce métier que j'ai créé cette entreprise de coaching femme pépite et c'est tellement tellement inspirant et tellement beau et tellement magnifique d'en passer par là donc voilà ce soir je voulais vraiment vous expliquer ce que c'était pour moi que ce que ce rayonnement que ce qui se cache derrière ce mot rayonnement pour que vous compreniez bien cette démarche qui est à la fois intérieur et extérieur et pour que vous compreniez bien que vous n'êtes pas ici face à une méthode toute faite en fait parce que c'est vous qui savez et moi dans mes coachings je m'adapte toujours à toutes mes clientes chaque coaching est différent et ça me paraît vraiment bien plus riche en termes de profondeur d'agir comme ça et d'aller vers ça mais bien sûr c'est que c'est plus c'est plus difficile si c'était facile tout le monde le ferait donc ça demande du courage de l'investissement et de l'audace voilà c'était mon message ce soir donc si vous pensez que ce message peut inspirer ou aider une autre femme autour de vous ben n'hésitez pas à partager ce live et puis je me ferai un plaisir de vous retrouver demain pour la suite je vous embrasse les pépites bye bye